Love Actuali, le saviez-vous ? Le film de Noël a une suite. Comme chaque fois en période de fête, Love Actuali fait son immanquable retour annuel. L'année prochaine, la comédie romantique mythique fêtera d'ailleurs ses 20 ans. À cette occasion, les acteurs du film se sont réunis avec un an d'avance dans une émission spéciale diffusée sur la chaîne ABC. Le 29 novembre dernier. Un événement qui ne cesse de ravir les adeptes de ce long-métrage au casting aussi prestigieux qu'irrésistible. Des débuts devant la caméra du jeune Thomas Brody-Sangst et Emma Thompson dans le rôle d'une sœur aimante au mariage malheureux. En passant par Hugues Grand dans ses plus belles années, Love Actuali fédère un grand nombre de fans. Si les spectateurs s'émerveillent encore des personnages anglais aux encouleurs dont les liaisons se font et se défont dans la ville de Londres illuminée par les décorations de Noël. Beaucoup ont abandonné l'idée d'une suite. Pourtant, celle-ci existe bel et bien. Sortie en mars 2017, Red Nose Day Actuali met en scène les personnages emblématiques de Love Actuali. Presque 14 ans après la réalisation du long-métrage. Diffusé sur la chaîne britannique BBC One. Et toujours signé Richard Curtis, le téléfilm regroupe plusieurs acteurs marquant à l'image de Martin Mkuttschon. Assistante attachante du premier ministre anglais incarné par Hugues Grand, Liam Neyzon. Père-veuve qui peine à se remettre du décès de son épouse, Bill Nichty, glissé dans la peau d'un rocker un peu loser. Andrew Lincoln dans le rôle de l'amour au transit de la femme de son meilleur ami. Incarné par Kérach Nichtley, ou encore Colin Firth qui interprète l'écrivain britannique. Amant d'une femme dont il ne parle pas la langue. Au casting, on retrouve également Rowan Atkinson, éternel M. Béant. Aussi, pensé comme une suite, ce projet recrée plusieurs scènes emblématiques de la comédie britannique. Comme la danse du premier ministre ou bien le moment de la déclaration d'amour discrète avec des affiches dans les rues de Notting Hill. Incontestable summum du romantisme. Red Nose Day actuel est un format court, 17 minutes environ, réalisé à l'occasion du Red Nose Day. Une sorte de téléthon anglo-saxon où les célébrités enfilent un nez rouge et prônent l'humour pour une récolte de fonds destinés aux jeunes vivants dans la pauvreté. Alors, rien de tel qu'une suite de Love Actuali pour lutter contre la précarité.